Le bulldog est une institution outre-manche car il est l'un des piliers de la sinophilie mondiale. L'appellation bulldog vient de Bull, taureau en anglais, et date de 1630. Ce chien de petite taille était utilisé à combattre le taureau ou d'autres chiens jusqu'à la fin du 19e siècle. Il a vu son caractère s'adoucir par le rigoureux travail de sélection des éleveurs. Malgré son ancienneté, le bulldog n'a été reconnu définitivement qu'en 1955 par la FCI. C'est un chien au regard royal, costaud, grave et bon à la fois. Mais c'est aussi un compagnon courageux, dévoué et très digne. Il a le comportement calme de tous ceux qui ont confiance dans leur force. Son physique particulier lui confère un masque que certains trouveront grognon alors que c'est un chien heureux de vivre, débonnaire et sensible. Il est trapu, large, puissant, compact, de taille moyenne malgré ses 25 kg. Son poil est lisse, de couleur fauve, brun jet, blanc ou associant ses différents teints. C'est un chien sensible. Il supporte mal les réprimandes injustifiées, recherche l'affection et doit donc être élevé en douceur. Sa morphologie particulière le rend spécialement sensible à la chaleur excessive. Les aliments industriels constituent des rations équilibrées qui conviennent particulièrement à la croissance rapide et à l'entretien de ce mollusse. Sa taille réduite et son caractère placide font de lui un bon citadin qui s'adapte aisément à la vie en appartement. D'aspect dissuasif, le bulldog n'est pas un chien de garde, même s'il est vigilant vis-à-vis des inconnus. Il est généralement calme et aboie relativement peu. Il a une nature aimante et affectueuse envers sa famille et ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada